Musique Bien bonjour pour ceux qui n'étaient pas présents avec nous ce matin et merci à vous toutes et tous d'être présents et présentes. Merci aussi à notre conseil des témoins qui est composé de douze visages, douze voix, douze perspectives qui vont nous accompagner pendant ces trois ans. Nous saluons donc tous ceux qui sont ici dans cette salle mais aussi ceux qui sont dans la salle juste à côté et vous tous en ligne qui suivez nos rencontres en direct ou en différé. Et donc pour cette seconde audition, nous avons souhaité présenter la scène du travail de la nature sous un autre jour. Quand les forces en présence sont captées, capturées, exploitées pour servir des intérêts humains plus restreints. Nous passons donc de ce matin à cet après-midi d'une grande scène élargie du travail pour la vie à une conception autre, un travail restreint au sein d'une économie elle-même qui se recèle sur les seuls intérêts humains. Je vous prie s'il vous plaît de bien vouloir couper vos portables et Camille je te passe la parole. Merci beaucoup Caroline, merci à toutes et à tous d'être là. On va démarrer comme ce matin, ça va être un peu plus court, ça ne vous laissera pas forcément le temps de vous assoupir après le déjeuner, mais si vous vous assoupissez c'est très bien aussi. Je vais demander à Sylvain, si tu m'entends, si tu es là, de baisser légèrement la lumière, propice au repos. On a beaucoup parlé de paresse, de repos ce matin. Et on commence donc par cette méditation un peu particulière que je propose au début de chacune des auditions. C'est ce qui l'entend par la decade. Quand mais ! On entend donc des grenouilles. Au loin aussi des corbeaux et puis la voix d'un homme appelant ses buffles à travers les marées. On se trouve dans les zones humides de la région de Pégou au Myanmar. Il y a des cliquetements de harnais. Je pense moi à l'expression « là où le bas blesse ». Ce matin, Caroline l'a rappelé, nous avons posé la scène plus vaste d'un travail terrestre. La scène d'une économie générale de vie. Maintenant, nous basculons dans un autre temps. Une époque d'accélération, celle de nos modernités, de l'industrie. Le temps d'une capture des forces animales, végétales, minérales. Le temps des révolutions industrielles, techniques, énergétiques. À cette époque, la définition du travail se resserre. Et petit à petit, la coupure entre nos modes de vie humains et les milieux s'aggrave. Cette coupure, Karl Marx, dans sa langue, l'appelait la rupture métabolique. Au XIXe siècle, les réflexions sur la condition sociale des travailleurs humains est souvent partie d'un constat. « Les corps n'ont plus assez de temps, plus assez de force pour la vie. » Et même dans les plantations, quand on dénonçait les conditions du travail esclave. Alors, quelle liaison, quel continuum entre l'épuisement des forces humaines et l'éreintement, la disparition de certains corps terrestres ? François Jarry, merci d'être là avec nous, pour cette début d'après-midi. Tu es historien, maître de conférences à l'Université de Bourgogne. Tu explores depuis des années l'histoire sociale et écologique de l'industrialisation. Tu as notamment publié « Technocritique », c'était à la découverte, en 2014. « La contamination du monde, une histoire des pollutions à l'âge industriel ». « Le seuil, 2017, avec… » Tu ne m'as pas donné son prénom. « T », Thomas Leroux. « Face à la puissance, une histoire des énergies alternatives », à la découverte, en 2020 également, avec Alexis Vrignon. Tu as contribué à revenir sur cette scène des révolutions industrielles, cette scène et les oubliés de cette scène du travail. Et tu viens de faire paraître un livre que tu dédicaceras tout à l'heure, « La ronde des bêtes » sur le travail animal. Tu y parles, de moteur animal, dans la fabrique de la modernité. Et tu évoques aussi la contribution de ce que tu nommes les animaux prolétaires. Et j'ai t'ai proposé dans nos discussions préalables à cette audition une extension de considérer le sort général d'une prolétaire, écrit T-E-R-R-E, cette terre ouvrière dont toutes les forces physiques, biochimiques ont été exploitées par les humains. Alors, pour démarrer, comme ce matin, une question très courte. Peux-tu nous dire ce que l'on voit sur cette image que tu as choisie ? Bonjour à tous. D'abord, merci pour m'avoir permis de participer à cette aventure. Donc, tu me demandes une question très courte. On pourrait parler une heure de cette image, mais je ne vais pas le faire. C'est une invention technique qui a été proposée en 1865, qui s'appelle le moteur Ipromic, qui consiste à mettre des chevaux dans la locomotive plutôt que devant la charrette pour tirer. Il faut remettre en contexte deux minutes quand même pour comprendre de quoi on parle, tant cette image est étrange et un peu mystérieuse. Ce matin, on a abordé la question du travail dans sa définition physico-chimique qui apparaît à cette époque-là, au milieu du 19e siècle, lorsque apparaît la théorie de la thermodynamique. La théorie de la thermodynamique qui elle-même est liée à la découverte de la puissance motrice du feu avec le développement de la machine à vapeur et la découverte du fait que ce qu'on évoquait ce matin, il y a une déperdition d'énergie avec la chaleur produit dans le processus. Et en réalité, ce que je veux juste dire, c'est que lorsqu'apparaît la machine à vapeur, c'est-à-dire cette nouvelle technique qui doit dompter les forces de la nature minérale enfouies dans le sous-sol, beaucoup de gens, et ça il faut se le rappeler, beaucoup d'acteurs ne veulent pas du charbon, ne veulent pas rentrer dans les économies fossiles. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de charbon beaucoup, les machines à vapeur ne fonctionnent pas, les machines à vapeur produisent des pollutions et toute une série d'impacts environnementaux qui suscitent dès l'époque des débats, des conflits, des oppositions de la part des riverains. Et on cherche des alternatives à la machine à vapeur pour ne pas rentrer dans cette économie fossile dont beaucoup envisagent déjà les conséquences délétères pour les milieux et pour les humains. Et parmi ces inventions permettant de ne pas rentrer dans l'âge de l'économie fossile, on trouve celle-ci. C'est un ingénieur qui s'appelle Dorso qui en 1865 propose de mettre en place un système ferroviaire dit Ipromic qui se construirait. C'était à l'époque où on imaginait toutes les lignes de chemin de fer étaient à peu près construites, les lignes principales, et on imaginait la construction d'un réseau secondaire pour relier les petites villes entre elles. Et cet ingénieur dit qu'il est totalement irréaliste et déraisonnable d'utiliser des machines à vapeur et du charbon pour faire fonctionner ce réseau ferroviaire secondaire parce que la consommation de charbon sera beaucoup trop importante, parce que les risques techniques seront beaucoup trop grands. Donc il faut améliorer le système de transport hippomobile et il imagine de mettre au point un système avec un tapis roulant à une époque où la mise au point des tapis roulants se développe et commence à apparaître pour développer plein d'activités. Et donc ce que je veux souligner, en disant ça, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de cette machine qui sera un échec technique, comme vous l'avez compris, puisque c'est bien le chemin de fer secondaire à vapeur qui va se développer à partir des années 1870. Mais cette machine pose une question fondamentale qui est une question de savoir pour économiser les ressources minérales, qui était une préoccupation très importante. On savait qu'il n'y avait pas assez de ressources minérales en Europe pour fonder les économies fossiles dessus de cette époque. 1865, la même année, c'est l'époque de la question charbonnière de l'économiste Stanley Jevons, qui anticipe le fait que les mines de charbon s'épuiseront en Europe au milieu du 20e siècle. Et donc cette économiste dit qu'il faut trouver des manières de l'économiser. Or, le paradoxe, c'est que pour économiser le charbon, pour consommer moins de charbon, il propose d'intensifier l'exploitation du travail animal qui connaît un très fort développement à l'époque. Le transport hippomobile explose. Il ne faut pas imaginer que l'arrivée du chemin de fer a remplacé le transport hippomobile et la mise au travail des animaux. Il l'a considérablement intensifié, puisqu'en intensifiant les mobilités, ça a aussi développé toutes les mobilités intermédiaires qui, elles, se font par le transport à force animale. Et donc, ça pose toute une série de questions qui est que l'intensification de l'exploitation de ces êtres vivants était pensée à l'époque comme une alternative au charbon. Et que le charbon était pensé comme une réponse et une solution pour diminuer l'exploitation des êtres vivants. Selon une galactique perverse qu'on retrouve aujourd'hui, puisque, je fais juste une petite parenthèse là-dessus, on est exactement dans ce contexte-là. On nous dit qu'il faut décarboner. On nous dit que pour décarboner, on va électrifier les voitures si on reste dans le domaine des transports. Or, électrifier les voitures, ça veut dire qu'on va effectivement peut-être décarboner un peu. Mais en intensifiant considérablement l'exploitation de la nature sous forme de minerais via la destruction de la biodiversité dans toute une série de régions. C'est le drame de la modernité qui fait que tout ce qui est présenté comme une solution technique se limite souvent à déplacer le problème. Et on va y revenir. Je sais que François, il a... C'est une autre... Donc c'est parfait, tu anticipes certaines choses. Mais en somme, nous sommes, je reprends d'autres termes de ce matin, nous sommes le nom du déséquilibre. Il m'arrive parfois de dire que le fait humain est un fait de déséquilibre pour cette Terre. Et donc, en quelque sorte, il faut faire avec ça. Et tu le dis très justement, en fait, chaque changement technique est un changement, un déplacement du déséquilibre. D'où sans doute effectivement cette question un peu cruciale ce matin du repos, de la cessation et comment l'obtenir, notamment par le droit si c'est possible. Mais ma deuxième question, et tu le sais, François, on a parlé de cet échange tous les deux avant. Je voulais que tu nous donnes à sentir, une fois qu'on a posé cette image, ce qui se passe autour du 18e, 19e siècle, sur cette mise au travail général, en fait, de la vie, la façon dont l'étau se resserre. Dans les termes que j'emploie pour ce projet, c'est souvent effectivement ça, l'économie restreinte des humains qui ponctionnent de plus en plus fortement les différentes forces qui sont à l'œuvre dans l'économie générale de vie. Ça, c'est les termes que j'emploie. Donc, peux-tu nous donner une idée en quelques minutes, un peu comme je demandais ce matin à Jérôme, de synthétiser ce que savent les sciences de la Terre ? Est-ce qu'on peut synthétiser, donner à sentir cet étau qui se resserre dans ces années-là ? Je pense que donner à sentir, c'est la bonne expression. Parce que je crois que je n'ai pas le talent synthétique et pédagogique de Jérôme, pour dire les choses en deux minutes. Mais pour donner à sentir, il y a une chose qu'il faudrait souligner, ce qu'on appelle l'économie restreinte que tu évoques, qui se resserre sur la sphère des humains, qui se resserre sur l'obsession pour la croissance de la production comme condition de possibilité de l'émancipation et du bonheur. Parce que c'est ça le cœur du problème et le cœur du projet intellectuel qui se met en place au 19ème siècle. C'est qu'on va identifier le progrès des sociétés, le progrès de la vie humaine à la sphère des jouissances matérielles et à la sphère des marchandises. Et c'est leur accroissement pour répondre à ce qui va apparaître comme des besoins. C'est l'accroissement de ces marchandises qui doit déterminer le bonheur des sociétés. Or, c'est ce qu'on appelle l'industrialisation, c'est ce qu'on appelait la révolution industrielle. C'est un moment de basculement évidemment considérable qui fait se rencontrer les temporalités complexes. Parce qu'en fait là, on est en train de faire un jeu de temporalités entre la très longue durée des temps géologiques qu'on a évoqués ce matin et la durée plus courte des temps historiques des deux derniers siècles. Or, aujourd'hui, on vit un moment de rencontre entre ces temporalités. C'est parfois ce qu'on appelle l'anthropocène. L'anthropocène, vous savez, ce nouvel âge de l'homme où l'homme devient une force géologique, comme ça a été très bien montré et expliqué aujourd'hui. L'homme devient une force géologique par ses capacités d'extraction, de production, de consommation d'énergie. Il en vient à déséquilibrer les grands équilibres naturels et les grands cycles bio-géochimiques qui ont été évoqués ce matin. Or, ce processus, il s'intensifie. Évidemment, il y a plein de sociétés dans l'histoire des hommes qui ont surexploité leur milieu, des sociétés qui ont disparu. L'île de Pâques est un exemple parmi beaucoup d'autres parce qu'elles ont trop exploité leur milieu. Là, il y a un changement d'échelle et il y a un changement véritablement de rythme du processus. Ce qu'on appelle l'industrialisation, parfois, a été présenté dans les récits habituels comme un moment d'émancipation à l'égard de la nature qui était considéré comme une contrainte et qu'il fallait dépasser. Or, il y a eu un récit héroïque de l'industrialisation comme un moment d'émancipation grâce à notre ingéniosité technique. On a même cru, grâce à l'industrialisation, qu'on a créé une sorte de seconde nature, ce qu'on appelle parfois une technosphère, c'est-à-dire un milieu de vie complètement artificialisé qui serait autonome et détaché des cycles du vivant et des cycles de la nature. La crise écologique contemporaine nous rappelle que les activités économiques et sociales ne sont pas détachées des activités naturelles, des entités naturelles. Elles sont toujours reliées à ces entités naturelles. Ce qu'on appelle l'industrialisation n'est rien d'autre que la mise au travail massif de tout le monde vivant. Évidemment, en deux minutes, c'est impossible de résumer, mais on a mis au travail les forêts, la déforestation atteint son apogée au XIXe siècle, et la première entité naturelle qui a vraiment été mise au travail avec l'industrialisation pour produire du feu, pour rentrer dans cette économie industrielle qui repose sur la combustion. C'est d'abord le bois. En France, il faut rappeler qu'en 1800, l'essentiel du charbon qui est consommé est du charbon de bois, parce que les mines de charbon en France ne permettent pas de répondre aux besoins. Et de toute façon, il y a du charbon dans les bassins de Saint-Étienne, très peu. Il y a des mines un peu exploitées partout, mais en très faible quantité, qui ne répondent pas aux besoins des artisans, des fourneaux et des besoins de chauffage. Donc l'essentiel du charbon, par exemple, c'est du charbon de bois, c'est-à-dire de la ressource forestière qui est transformée pour obtenir une substance avec un meilleur rendement et une meilleure efficacité énergétique, et notamment qui pèse moins lourd pour le transport. Or, et c'est le drame, l'entrée dans l'économie minérale et l'économie fossile et l'exploitation croissante du charbon grâce au développement de l'extraction minière devait permettre d'économiser du bois. C'est-à-dire que le charbon s'est présenté à partir des années 1830 comme un moyen, ce serait anachronique de le dire comme ça, mais comme une solution écologique au mur écologique que représentait la déforestation massive de l'Europe occidentale à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. Exploiter les forêts souterraines pour économiser les forêts. Et la question climatique aujourd'hui est la question environnementale centrale qui polarise tous les débats et toutes nos manières de voir cette complexité des flux du vivant. Au XIXe siècle, c'était la question forestière qui structurait les débats et qui structurait fondamentalement cette question. Je t'interromps un instant parce que dans les discussions préalables qu'on a eues, je te rappelais un épisode effectivement qui coupe les forêts, en fait, fragilise les flancs de la montagne. Et donc il y a eu un certain nombre de glissements de terrain et notamment les premières lois forestières à la fin du XIXe siècle. Mais je ne voulais pas t'interrompre dans la liste des choses qui sont mobilisées. Mais tu as tout à fait raison. La question forestière et la question environnementale autour des forêts a des ramifications extrêmement nombreuses puisque en modifiant les forêts, en coupant les forêts, on modifie le climat, donc on accentue les inondations. Il y a tout un débat qui se pose très tôt. La question climatique est d'abord une question forestière. En coupant les forêts, on déséquilibre les climats locaux et donc on crée davantage de pluviométrie, on entraîne l'érosion qui s'accentue. Donc un énorme débat s'engage en fait dès la fin du XVIIIe siècle sur ce sujet. Donc la forêt, on peut tenter une petite typologie de ces exploitations. Évidemment, les végétaux au sens large jusqu'au XXe siècle, jusqu'à l'invention des produits synthétiques, de la chimie, de la carbochimie et de la pétrochimie qui permettent la mise au point de produits de synthèse. L'essentiel des ressources, des matières premières qui permettent la consommation et la production sont des ressources végétales. On se vêtit avec du lin, du chanvre, du coton au moment où la première moitié du XIXe siècle, c'est l'intensification, l'explosion de la consommation de coton cultivée en Amérique du Nord et en Amérique latine pour répondre aux besoins des Européens. Donc évidemment, les végétaux au sens large sont mis au travail pour répondre à la croissance démographique et à l'entrée dans ce que les historiens appellent parfois une première révolution de la consommation dès la fin du XVIIIe, dès la fin du XIXe siècle qui accompagne la monétarisation des économies et l'intensification des échanges commerciaux. Ce troisième entité de la nature qui va être mis au travail considérablement, c'est évidemment les animaux qu'on évoquait en inauguration de la rencontre. Les animaux, n'oublions jamais que dans la conception zootechnicienne et mécaniste qui triomphe au XIXe siècle, l'animal est d'abord un animal-machine, c'est-à-dire un convertisseur de force. Ce n'est pas une énergie primaire. Quand on parle de l'intensification du travail animal, c'est aussi le travail de la nature puisque les animaux se nourrissent avec de l'avoine, avec toute une série de substances qui sont végétales. Donc l'intensification du travail des animaux, c'est aussi l'intensification de toutes les ressources agricoles qui permettent d'alimenter ce moteur animal qui s'intensifie. Au XIXe siècle, on passe à peu près d'un million et demi de chevaux au XVIIIe siècle à trois millions à la fin du XIXe siècle. Le nombre de bœufs, le nombre de mulets, le nombre d'ânes, le nombre de chiens, y compris de travail, puisque les chiens sont mis au travail au XIXe siècle comme source de traction aussi. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, il y avait des charrettes à chiens pour tirer des petites charges pour les colporteurs ruraux ou pour le transport des marchandises en ville. Il y a une mise au travail de tous les êtres vivants de façon générale tout au long du XIXe siècle avec un accroissement très fort des effectifs. Et les animaux sont à la fois mis au travail comme source de force pour se déplacer, pour produire des mouvements mécaniques, pour travailler dans les usines et dans les ateliers, mais les animaux sont aussi fondamentalement conçus comme un réservoir de matières premières de plus en plus. Donc les animaux sont à la fois des travailleurs et de plus en plus, et les animaux sont aussi de plus en plus travaillés puisque tout est utilisé dans l'animal. L'industrie chimique naît avec la transformation des ressources animales. Les os, par exemple, sont brûlés pour obtenir des substances qui sont utilisées dans l'industrie chimique. La laine, l'accroissement de la production de laine est considérable et explique la mise, le développement de gigantesques pâturages en Afrique du Sud, en Amérique latine, dans de très nombreux territoires pour approvisionner les usines. Les usines de Roubaix en 1880 étaient approvisionnées essentiellement avec de la laine qui venait du Rio de la Plata, de l'Amérique latine. Alors qu'à la fin du XVIIIe siècle, l'essentiel des laines qui étaient transformées dans l'industrie textile européenne venait en fait du cheptel au vin européen. Donc on a aussi une dilatation considérable des échelles avec l'apparition de la première mondialisation qui est l'outil, l'instrument de cette mise au travail généralisée de ces entités naturelles dans des territoires de plus en plus diversifiés. Tout cela s'inscrivant aussi, évidemment, dans des processus politiques de colonisation, de rapports de domination nouveaux à l'échelle du globe entre l'Europe et le reste du monde. C'est le moment de la grande bifurcation où l'Europe prend le contrôle de l'économie mondiale avec le capitalisme industriel. Voilà, donc on a un grand portrait. Moi, j'aime toujours en fait discuter avec les historiens parce qu'ils nous rappellent que ce que l'on identifie parfois comme des problèmes neufs sont en fait des problèmes assez anciens. Sans doute qu'effectivement, il y a eu un changement d'échelle quand on passe de la population du XVIIIe, XIXe siècle à la population mondiale dans l'usage du monde, dans cette captation, dans ce rapt. Et je vous signale toujours qu'on est dans cette configuration où on cherche à trouver peut-être un fondement autre depuis l'économie politique à ces droits de la nature qui émergent un peu partout dans le monde et qui s'appuient sur d'autres cosmo-visions que les cosmo-visions dans lesquelles nous vivons. Il y a un point sur lequel on s'était arrêtés tous les deux et j'aime beaucoup ça. Je t'avais parlé de la lecture que j'ai de Moby Dick. Moby Dick, c'est au fond une fresque de l'industrie balanière. Et on voit déjà en fait dans ce travail de Melville qu'il y a cette question de ce qu'on appelle aujourd'hui l'énergie mixe. Je voulais, tu l'as trop brièvement mentionné, dans l'idée du déséquilibre, mais c'est que l'apparition des énergies fossiles, de l'extractivisme en quelque sorte, se présente comme une solution. Et une solution notamment pour moins exploiter d'autres forces, notamment les forces animales. Est-ce que depuis tes archives, puisque je sais que tu es aussi vraiment quelqu'un d'archives, tu as le souvenir de quelques moments, textes controverses, qui présentent ce choix un peu cornelien de l'énergie mixe du 19e siècle ? L'énergie mixe. Tu parles du mix énergétique. La question, c'est qu'on se représente l'histoire du capitalisme et l'histoire énergétique du capitalisme comme une série de transitions successives. Chaque nouveau système technique devant permettre de résoudre les impasses du système précédent en exploitant une nouvelle portion de la nature. Donc, le récit dominant, c'était qu'on exploitait... Avant l'industrialisation, on exploitait ce qu'on appelait au 19e siècle d'ailleurs les énergies naturelles, c'est-à-dire les cours d'eau via l'énergie hydraulique, les êtres vivants et la force musculaire des êtres vivants, dans lesquels je mets aussi bien les prolétaires humains, animaux, les travailleurs libres européens et les travailleurs contraints ou esclaves dans différentes parties du monde. Et ce système énergétique fondé sur les entités naturelles aurait été remplacé par le système industriel fondé sur les énergies fossiles, comme si la machine à vapeur avait libéré les esclaves et économisé la nature. Ce récit transitionniste qui se répète, tu évoques les baleines et le pétrole, certains, dans les années 60, quand l'industrie pétrolière arrive aux États-Unis, ont dit que le pétrole va libérer les baleines en limitant l'exploitation des baleines puisque la chasse aux baleines servait notamment à fournir de la graisse pour lubrifier les machines des usines de l'industrialisation naissante. Tu parlais des années 60, c'est 1860. Moi, je suis spécialiste du 19e, mais j'ai un défaut. Je parle des années 60, c'est 1860, 1880. On est d'accord. Mais on est bien d'accord. Le moment où on sort à peu près... Les années 1860 est un moment stratégique. C'est le moment où le charbon dépasse les énergies dites naturelles dans le mix énergétique industriel. C'est-à-dire qu'on produit plus de force avec du charbon qu'avec les roues hydrauliques qui, par ailleurs, à l'époque, saturent complètement tous les cours d'eau. Il y a 70 000 roues hydrauliques en France qui font que... C'est l'une des raisons pour lesquelles on est passé au charbon. Il n'y a plus de place pour installer des roues hydrauliques et les cours d'eau sont totalement saturés et corsetés de tous les côtés. Donc, tout ça pour dire que ce récit est une fable. Or, ce récit structure notre imaginaire et notre mythologie moderne. Il faut... On est soi-disant censé décarboner en engageant une transition énergétique. C'est une fable. Parce qu'il n'y a jamais eu de transition énergétique. L'histoire des deux derniers siècles, c'est l'histoire d'une addition énergétique. C'est-à-dire de l'addition de strates d'entités naturelles exploitées successivement et de plus en plus. Et toutes les entités naturelles. L'exploitation du bois, si on reprend cette... La chaise à la baleine n'a pas du tout disparu avec l'arrivée du pétrole. L'exploitation du bois n'a pas du tout diminué avec l'arrivée du charbon. Sauf que l'exploitation du bois s'est déplacée dans l'espace. Effectivement, il y a une forme de reforestation en Europe occidentale, avec des forêts très différentes de ce qu'elles étaient avant. Mais l'intensification de la déforestation a explosé dans les forêts équatoriales d'Afrique subsaharienne, en Amérique latine, etc. Il y a une fable de la transition qui oriente aussi notre représentation de l'avenir. Puisqu'on doit faire une transition. En nous en croire, par exemple, qu'on va électrifier, qu'on va développer l'hydrogène ou tel miracle technologique qui nous fera sortir des énergies fossiles. On est toujours à 80% d'énergie primaire fossile. La consommation de charbon explose. Il continue de croître dans de nombreuses régions du monde. Et en réalité, on va ajouter de nouvelles formes d'énergie aux précédentes, sans remplacer et sans faire disparaître les précédentes. Parce que tout ce récit est une fable si on ne l'articule pas avec un processus de descente énergétique, de décroissance énergétique qui est le préalable à toute réflexion sérieuse sur ces sujets et à toute réflexion sérieuse sur les droits de la nature, sur le fait d'accorder un certain nombre de droits aux entités naturelles. Oui, c'est un outil d'action indispensable, mais qui ne peut aller de pair qu'avec un processus politique de déconsommation et de diminution de toutes les formes et de tous les flux de matière qui structurent au quotidien nos rapports au monde. Donc là, je suis un peu parti. Alors, je vais juste, comme je faisais ce matin, mais c'était, je savais, c'est la vastitude de tout ce que tu sais, de tout ce que tu as traversé et puis des débats contemporains auxquels tu participes. Il y a un point que je voudrais souligner pour le Conseil des témoins et celles et ceux qui nous écoutent, c'est qu'effectivement, on a un souci collectif. Vraisemblablement, il n'y a que l'horizon d'une décroissance qui marche, qui permet que le grand travail de vie reprenne. C'est ce qu'on a appelé paresse ce matin, c'est ce qu'on a appelé cessation, c'est ce qu'on a appelé aussi, et c'est ce qu'on se demande, c'est est-ce que les droits de la nature pourraient obtenir ça dans le rapport conflictuel des intérêts de nos sociétés. Et la chose que j'ajoute ici, et qui est un élément de complexité, c'est que nos États, qui ont encore pour beaucoup la charge notamment de respect des communs naturels, sont de mauvais acteurs. Ce sont en quelque sorte des acteurs ambivalents. Pourquoi ? Parce que les États dépendent des recettes fiscales et les recettes fiscales dépendent de l'activité productive. Donc quand on entend l'appel à la décroissance, on a un souci en quelque sorte collectif à traiter, c'est comment est-ce qu'on rend la décroissance productive ? Comment est-ce qu'en fait, on permet que la cessation puisse générer des recettes fiscales, ce qui permettrait aux États d'être de meilleurs arbitres pour la cessation, d'avoir intérêt à autre chose que le développement et l'augmentation du développement économique. Je le mets entre parenthèses. J'ai parlé hier, tout le monde n'était pas là, mais de suspension du jugement, c'est qu'il y a pas mal de questions. Mais en tout cas, ça, c'est ce que tu soulèves ici. Moi, j'aimerais aborder avec toi ce qu'on avait appelé notre moment un peu de notre troisième temps, qui concerne les critiques au 18e, 19e siècle qui se font jour, qu'on va rassembler dans l'ensemble des critiques dites socialistes de l'économie émergente, du libre-échange, de la main invisible, pour savoir dans quelle mesure les critiques socialistes qui s'élancent au 19e siècle, qui s'affirment, qui s'énoncent, parlent du sort de ce que nous appelons ici des travailleurs terrestres, des travailleurs naturels. Alors, à l'époque, c'était évidemment pas les termes employés, mais dans quelle mesure, en fait, les critiques socialistes participent de l'oubli du monde, de l'oubli du fond du tableau, de l'oubli de ce que, on continue parfois, à défaut d'autres mots, à appeler nature. Tu m'avais dit parfois de freiner le flux de parole. Donc là, on change d'axe. On parle de ces courants socialistes. Et donc, ma question est celle-ci. Est-ce que tous les courants socialistes, sachant, je vous le dis, parce que l'arrière-fond de cette question, c'est qu'il y a un énorme travail aujourd'hui, depuis aujourd'hui, vu ce qui nous arrive de la part des historiens et des historiens des idées, pour retrouver dans les courants socialistes de l'époque une considération, un souci du monde, et notamment de la nature, et notamment une relecture de Marx, mais d'autres courants. Et je sais que tu participes à ce travail. Je faisais un moment de pause, parce que la question est vertigineuse, extrêmement complexe. Donc, je vais essayer d'y répondre simplement. C'est l'ambivalence profonde du XIXe siècle et de ce qu'on appelle le socialisme, qui est travaillé par les deux. C'est-à-dire le socialisme. Alors, peut-être qu'il faut rappeler en deux mots ce qu'est le socialisme, parce qu'il y a une ambivalence sur ce mot. Ou peut-être parce qu'on a tendance à oublier ce qu'il a été, vu qu'il n'existe quasi plus. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ce qu'on appelle socialisme a été démonétisé très fortement par toute une série d'expériences politiques récentes. Le socialisme, c'est un néologisme qui apparaît, comme tous les néologismes, il y a toujours un débat pour savoir à quel moment il apparaît vraiment. Mais au début des années 1830, c'est un terme qui est forgé pour faire un contrepoint à l'idée de libéralisme qui triomphe dans la société, et notamment dans la sphère de la pensée économique. Le socialisme, c'est l'idée que les seuls intérêts individuels et égoïstes sur un libre marché ne peuvent pas construire une société harmonieuse et équilibrée. Il faut repenser le lien social. Il faut penser les relations, réinventer du lien social, réinventer des communautés. Et ça va donner naissance, ce qu'on appelle le socialisme, à partir des années 1830-40, à une très grande diversité de pensées qui ont comme commun de considérer qu'il faut réinventer la société. Il ne faut pas la faire disparaître et l'atomiser au nom du libéralisme qui triomphe depuis la fin du XVIIIe siècle et qui considère la société comme un agrégat d'individus qui seraient autonomes, libres, sur une sorte de marché, mais qui pensent que la société est une entité qui nécessite de créer du lien. Et donc, vous allez avoir des socialistes qui considèrent qu'il faut faire une communauté. Vous allez avoir une profusion de choses qu'on va appeler les socialismes utopiques autour de Charles Fourier. Il y a des socialistes qui vont considérer que c'est l'action de la propriété qui est le cœur du problème. D'autres, c'est l'apparition du communisme. Le mot communisme, c'est-à-dire la communauté des biens, apparaît dans les années 1840. Marx va être l'un des acteurs de ce débat et celui qui va imposer une certaine conception du communisme. Donc, tout au long du XIXe siècle, on a une profusion de pensées socialistes extrêmement diverses qui vont donner naissance à des formes de socialisme plus ou moins étatiques, plus ou moins autogestionnaires et libertaires, plus ou moins centrés sur l'abolition de la propriété privée ou non, ou avec des formes coopératives diverses et variées. Tout ce socialisme va commencer à se resserrer à la fin du XIXe siècle lorsque vont émerger des partis institutionnalisés qui vont s'inscrire dans la compétition électorale et se structurer. Et ça va donner l'histoire du XXe siècle avec toute l'évolution. Donc, il y a une altérité de ce qu'on appelle le socialisme. Le socialisme, d'un côté, enterrine cette nouvelle économie restreinte sur les humains et, d'une certaine manière, le marxisme, une certaine interprétation du marxisme, un marxisme productiviste, considère justement, met de côté, exclut le monde naturel, exclut l'exploitation des entités naturelles pour se concentrer sur l'émancipation de la classe ouvrière considérée comme le moteur de l'histoire et l'agent principal du changement historique. Je te cite. Ainsi, au XVIIe siècle, donc on est avant ce moment dont nous parlons, les dictionnaires indiquent que l'on emploie le mot travail pour désigner l'ouvrage que fait l'ouvrier mais aussi de nombreuses actions non humaines. On parle du travail des animaux, des matériaux, des maisons comme de la vigne ou de la mer. Dujarrier. Oui, ça c'est Marianne Dujarrier qui a écrit un livre très intéressant sur toutes ces questions autour du travail qui s'appelle aussi notamment à la diversité des significations de ce mot travail parce que quand on parle du travail, on parle d'un mot qui a une historicité, qui a une histoire et qui empile les strates de signification très diverses. Je fais une parenthèse à mon tour puisqu'on n'a pas suivi ce qui était totalement prévu mais c'est ça la complexité de quand on parle travail. Peut-être qu'il faut le dire dès maintenant. Quand on parle de travail, on met derrière ce mot des significations extrêmement diverses. Ce matin, on a évoqué une signification de la physique, le travail comme circulation de flux d'énergie. Le travail au 19ème siècle va se resserrer sur en fait l'emploi et la question salariale et Marx est sur le... devenir un élément caractéristique comme propre de l'homme en quelque sorte. Le travail n'est qu'humain et ça, Marx va jouer un rôle très important. Donc ce qui est, pour reprendre le fil de ce que j'essayais de dire, c'est que au 19ème siècle, d'une certaine manière, Marx qui, en fait, va lire les économistes libéraux anglais et les retraduire et les critiquer mais tout en conservant un certain nombre d'éléments de cette économie politique libérale, va proposer une interprétation du fonctionnement du système économique dans lequel il va a priori exclure les entités naturelles en considérant que ce qui compte en premier lieu c'est de transformer les forces productives pour accompagner le processus de... l'horizon d'une révolution par l'essor de la classe ouvrière qui deviendra la classe sujet de l'histoire, etc. Ce qu'il faut souligner, les éco-socialistes, notamment les marxistes écologistes américains depuis les années 90... Donc là, François fait référence... Voilà, à ce que tu évoquais toi-même. ...à un mouvement pour repenser le socialisme à partir d'une synthèse qu'on cherche de la gauche et des écologistes, par exemple, sur un échiquier. C'est pour ça que cette question du travail est cruciale et qui se nomme éco-socialiste comme il y a des éco-féminismes et ça c'est un éco-socialisme. Exactement. Il y a une tentative majeure depuis 20 ans de repenser le socialisme en intégrant la question écologique avec l'idée que le socialisme historique tel qu'il est sorti du 19ème siècle a mis de côté la question écologique, c'est-à-dire la question des entités naturelles dans son logiciel, dans son mode de pensée intellectuelle. L'idée, c'est justement de repenser le socialisme en intégrant la question des limites environnementales et en réintégrant la production au cœur du fonctionnement du cycle du vivant et des processus biochimiques. Ce qu'on découvre à cette occasion, c'est que Marx lui-même était parfaitement conscient de ces enjeux. Un des théoriciens éco-socialistes américains qui s'appelle John Bellamy Foster a écrit un livre qui a été traduit en français qui s'appelle « Marx écologiste » dans lequel il analyse le fait que Marx avait conscience que le capitalisme épuisait le sol et épuisait les travailleurs. Et Marx décrit la façon dont le capitalisme détruit la nature, surexploite la nature. Et Marx avait conscience du fait que le capitalisme rompait les cycles bio-géochimiques et d'ailleurs lui-même lisait les chimistes de l'époque comme Yebig qui découvrait le fonctionnement du sol, la nécessité de renouveler le sol, que le sol n'était pas juste une matière inerte mais qu'il s'inscrivait lui-même dans des flux du vivant. Et donc ça, c'est présent. Ce qui s'est passé, c'est que Marx a laissé de côté cette dimension pour des raisons qui sont compréhensibles et qui sont historiques. Parce que Marx a laissé de côté cette question parce que la question principale qui se posait au milieu du 19ème siècle quand Marx a écrit le manifeste du parti communiste puis le capital, c'était la révolution politique, la reconnaissance de droits sociaux à des travailleurs qui étaient au maximum de l'exploitation du travail. Les prolétaires des filatures de Manchester que Marx observe et qui vont servir de cœur à son analyse de la société travaillaient 12, 13, 14 heures par jour sans droits sociaux et étaient considérés comme de pures marchandises qui pouvaient être échangées sur un marché. Donc la priorité c'était de donner, de renforcer la capacité d'agir de ces travailleurs humains dans un contexte de surexploitation du travail. D'où cette mise de côté de la question de l'exploitation des entités naturelles. Mais, et là vraiment je termine là-dessus, non je termine pas, je te laisse. On termine jamais, tu sais, on n'a jamais terminé sur ces questions. mais pour vous décrire et pour vous éviter peut-être la lecture de certains livres même si on vous invite à les lire, John Benjamin Foster, il pointe un truc et la scène que je m'imaginais moi avec mon cerveau d'écrivain en lisant ce livre, c'est l'exode rural pour aller s'enfermer dans les usines et c'est là où il parle de rupture métabolique et c'est très concret, c'est très matériel, c'est tout d'un coup en fait, un certain nombre d'éjections qui servaient d'engrais et qui revenaient à la terre sont enfermés en quelque sorte dans des villes et passent accessoirement dans des rivières. Donc la rupture métabolique, c'était l'arrachement d'un certain nombre de travailleurs humains à leur milieu pour aller les enfermer dans l'usine. Donc je dis que c'est vrai que pour aller voir les considérations de Marx pour la nature, il faut chercher loin et ce sont des petites virgules d'un texte qui autrement très généralement oublient le fond du tableau. Est-ce qu'on peut dire ça ? Totalement. Et chez les interprétations et les lecteurs et les vulgarisateurs de Marx, ça sera encore plus poussé. Mais pour répondre quand même à ta question, toute une série d'autres auteurs socialistes du 19ème siècle ont beaucoup moins laissé de côté cette question de la nature et de l'exploitation des entités naturelles que Marx dans le fourrierisme, dans toute une série de traditions... Tu veux nous en donner quelques-uns ? On peut en citer plein. Dans toute une série de traditions anarchistes de la fin du 19ème siècle, cette question reste très présente. Élysée reclue a été redécouverte. Il y a toute une série de textes fascinants d'Élysée reclue sur les droits des animaux, sur la nécessité d'accueillir les animaux dans la communauté des vivants, dans la communauté des solidarités entre vivants. Il y a en 1888 un réformateur social d'inspiration fourrieriste qui s'appelle Charles Gide qui va publier un article dans la revue socialiste qui s'appelle « Les droits pour les travailleurs animaux » dans lequel il explique, quatre ans après la légalisation des syndicats en France, qu'il faut donner des droits aux travailleurs non-humains. Il n'emploie pas l'expression non-humains. Les travailleurs animaux qui sont des compagnons de travail et auxquels doivent être associés des droits au même titre que les humains qui commencent seulement dans les années 80 à être dotés de droits sociaux pour la régulation des salaires, de la durée du travail, de l'organisation du travail. Alors, je t'interromps, pardonne-moi, mais tu m'avais autorisé à le faire. Ça, c'est important pour nous et ce qui nous attend dans les années à venir. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que nous avons, depuis nos pays techniques, depuis nos pays dans l'anthropologie on dirait naturalistes ou on dirait utilitaristes ou matérialistes, on a des sources pour fonder les droits de la nature. En fait, il y a des réflexions. Il y a eu... On n'est pas forcément obligés de se transformer ou d'être de s'implanter une âme indienne. On peut le faire. C'est sans doute souhaitable. On peut aller vers d'autres formes d'anthropologie, devenir animiste ou autre, mais on n'est pas forcé. Il y a des sources, il y a une tradition et effectivement, c'est passé par ces dimensions et ces discussions sur le travail et c'est cette question que j'aimerais aborder avec toi. On avait prévu de le faire. Je te donne le mot clé qui nous concernait à cet endroit-là qui est un cue comme les musiciens à un moment donné, qui a la dimension des plantations. C'est que... J'évoque un point du droit ici. En fait, le droit découpe généralement entre les sujets et les objets. Et dans nos représentations communes, on imagine que les humains étaient du côté des sujets et l'ensemble des autres formes de vie, notamment d'ailleurs tu le rappelais, les animaux, qui étaient considérés toujours encore un peu comme des meubles, même si créatures sensibles ou douées de sensibilité, étaient du côté des objets. Alors, dans les questions sur les droits de la nature, il y avait un article de Christopher Stone de 1972 qui est souvent cité, qui a un peu lancé cette question où il s'est demandé est-ce que des séquoias pourraient aller en justice ? Et au fond, c'est notre question. est-ce que ça permettrait de créer cette conflictualité possible, de la rendre possible par des focalisations non-humaines ? Est-ce que c'est souhaitable ? Est-ce que nous pouvons le faire techniquement, philosophiquement, éthiquement, etc. Et dans cet article, je le rappelle ici, Stone parle du fait que cette frontière entre sujet et objet ou objet et sujet, on peut la passer. Il parle notamment de l'histoire des esclaves. Il ramène cette idée de l'histoire des esclaves en disant que les esclaves dans le droit américain étaient considérés comme des biens, des goods. Et donc, c'est cette question-là qui crée cette légitimité, peut-être, de créer des sujets, de nouveaux sujets pour qu'on leur reconnaisse des droits sociaux, économiques, politiques, etc. La question que je te pose, elle concerne cette économie des plantations qui accompagne l'industrialisation que tu connais très très bien, qui est, qu'est-ce qu'il arrive lorsque l'on transforme des êtres en choses ? Oui. Alors, je vais d'abord commencer par rebondir sur le premier point de ta remarque avant d'en arriver, à l'économie des plantations. Cette séparation entre sujet et objet, et c'est important de se rappeler qu'il y a des sources européennes dans des milieux sociaux très différents pour lesquels cette séparation ne va pas de soi. Déjà, je pense, dans une grande partie des milieux populaires, la séparation ontologique entre les humains et les animaux, je pense qu'on pourrait la discuter. Beaucoup de paysans accordaient une sensibilité, accordaient des intentions, accordaient une intelligence à leurs compagnons de travail. Élisée Reclus, dont j'évoquais, a publié un texte fascinant qui s'appelle La Grande Famille en 1897 dans lequel il propose d'accueillir les animaux dans la grande famille des êtres dont il faut reconnaître une personnalité. Et ça a des liens aussi avec ce que tu évoquais, c'est-à-dire que la séparation entre nous et eux, elle n'est pas nette puisque ces débats sont liés à la colonisation, sont liés à ce qu'Élisée Reclus était un voyageur qui a découvert, qui a rencontré ces cosmo-visions autres qui existaient en Amérique latine ou qui existaient en Afrique à l'époque. Et il a essayé de faire émerger ces cosmo-visions autres aussi dans les scènes européennes de la fin du 19ème siècle. Donc ces circulations ont existé et existent depuis très longtemps. L'économie des plantations, évidemment, c'est un élément et un dispositif majeur du capitalisme industriel. Il y a des historiens qui ont pointé le fait que... Dana Haraway parle du plantalocène pour caractériser la modernité, pas d'anthropocène. C'est le modèle de la plantation, c'est-à-dire une intensification de l'exploitation conjointe des hommes et de la nature qui sert de matrice à l'industrialisation et à cette nouvelle économie restreinte que tu évoques. Les plantations, c'est quoi ? C'est un mode agro-industriel qui se met en place aux Antilles et en Amérique latine à partir de la fin du Moyen-Âge et surtout au 16ème, 17ème siècle pour approvisionner le marché européen en un certain nombre de matières premières jugées stratégiques et qui ont été stratégiques dans le développement de l'Europe occidentale. notamment le sucre, le coton, toute une série d'épices, toute une série de plantes qui ont accompagné le développement économique de l'Europe. Et pour fournir ces matières premières, on a mis en place un mode d'organisation de la production qu'on a appelé les plantations qui nécessitait beaucoup de main-d'oeuvre. Or, l'expansion européenne aux Antilles et en Amérique latine fait que la population autochtone a été éliminée notamment par les maladies par le grand échange colombien, l'arrivée des Européens a entraîné la circulation des virus, toute une série de maladies épidémiques qui a entraîné un effondrement démographique, d'où la mise en place de ce qu'on appelle la traite négrière, c'est-à-dire le commerce triangulaire des esclaves qui étaient achetés en Europe ou échangés, pardon, en Afrique pour être envoyés aux Antilles. Et donc, les Européens échangeaient des marchandises qui produisaient en Europe contre des esclaves sur la côte de l'Ouest africaine. Les esclaves étaient envoyés aux Antilles pour servir de main-d'œuvre sur les plantations. Ce qu'on va y avoir, c'est que ce système de la traite repose évidemment sur la mise en esclavage et la circulation des travailleurs humains sous la forme des esclaves qui vont devenir, justement, des travailleurs contraints avec un statut juridique particulier, considérés comme des biens meubles, comme des choses, donc pas dotés de personnalités juridiques et d'un statut de sujet, mais aussi du commerce des animaux puisque parallèlement à l'intensification du travail des humains. Il y a aussi l'intensification du travail des animaux. Dans les plantations, on a importé aussi des bœufs et des mulets qui travaillaient parallèlement aux humains, notamment pour certaines tâches. Il y avait une répartition du travail qui se faisait entre les humains qui travaillaient dans les plantations et les animaux qui servaient notamment à actionner les moteurs et au transport des marchandises. Et l'ensemble fonctionnait de façon symbiotique et parallèle. Et par ailleurs, ce qu'on appelle les plantations des Antilles ont entraîné aussi une exploitation évidemment du sol. L'un des gros problèmes des plantations notamment sucrières, c'est la surexploitation du sol qui fait qu'en deux générations, dès la fin du XVIIe et un peu partout au XVIIIe siècle, il n'y a plus les sols, le rendement s'effondre parce que la monoculture sucrière entraîne une diminution considérable d'un sol qui n'était pas fait ni adapté pour ce type de culture. D'où d'ailleurs l'importance de la présence des animaux pour fournir des engrais. Donc on voit comment il y a un système complet d'incentification de l'exploitation de la nature qui peut être considéré comme un paradigme qui va servir de modèle à ce que va devenir le capitalisme industriel à l'échelle globale au XIXe siècle. Alors, je fais encore une fois toujours un petit un petit cadrage ici. Pourquoi c'est important cette histoire de solidarité entre dans mon langage ça donne travailleurs terrestres aux travailleurs non-humains et travailleurs humains les milieux et les personnes qui y habitent ou qui y travaillent et qui sont exploitées. Pourquoi c'est intéressant de penser à partir de ce continuum là ? Parce que très souvent quand on aborde la catégorie des droits de la nature vous allez avoir dans le jeu d'arguments des gens qui vous disent ah si vous donnez des droits de la nature en fait vous créez ce jeu d'opposition entre des droits humains et des droits de la nature. donc c'est important de les penser ensemble de penser qu'en fait ça chemine ensemble. Si vous en quelque sorte vous donnez des droits à un écosystème il y a des chances que précisément ça agisse dans le sens également des droits humains liés à cet écosystème. C'est juste je scande des étapes parce que dans les questions qui vont être abordées à l'avenir il y a une autre et il y a disons une autre dimension dans ce que dit François c'est une vraie question qui est est-ce qu'il faut pas précisément faire entrer à partir du moment où les objets ou les choses sont une fois qu'elles ont ce statut exploité c'est le cas d'être humain transformé en chose est-ce qu'il faut pas précisément collectivement décider qu'on a intérêt socialement à faire basculer des choses du côté des sujets pour mieux les respecter. C'est une question qui est ouverte. est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ce moment-là ? Non, continuons. Ok. Il y a une question douloureuse on est à peu près à trois quarts d'heure on a prévu une heure ce sont des auditions courtes là tu es seul ce matin c'était une heure et demie avec deux voix mais je sais qu'avec toi on pourrait y passer toute l'après-midi j'espère que d'ailleurs on va continuer après. Il y a cette question qui vient de certaines voix que j'ai entendues ce matin et qui est une forme d'inquiétude qui est liée au vocabulaire employé. Très souvent quand on essaye de construire une éthique écologique ou une éthique animale ou une éthique terrestre en fait on cherche précisément à échapper au vocabulaire de l'économie politique en fait. Là on emploie beaucoup le terme de travail j'ai employé des termes qui peuvent être parfois durs du type économie de vie économie générale de vie qui sont des langages techniques qui appartiennent justement à cette culture un peu moderne qui causait pas mal de dégâts et donc on peut se sentir un peu brutalisé par cet emploi du terme travail. Donc j'aimerais savoir comment est-ce que tu te rapportes à ces critiques qui sont faites en disant si vous rentrez le travail terrestre dans la catégorie du travail ou dans vos catégories d'économie politique vous risquez d'obtenir le résultat inverse de ce que vous recherchez. Moi je me... vous l'avez compris je me situe pas sur un plan éthique ou métaphysique je me situe sur un plan socio-historique et j'essaye de comprendre quelques deux trois trucs dans une situation particulièrement embrouillée et complexe. C'est effectivement un enjeu un risque depuis ce matin on parle du travail le problème c'est que comme je le disais le travail c'est un terme historique comme tous les termes qui a évolué de façon considérable et qui implique une diversité de signification qu'on pourrait hiérarchiser. Quand on parle spontanément du travail on parle en fait à une activité qui est liée au salariat hérité de l'industrialisation du 19ème siècle et d'un certain type d'économie politique qui considère le travail comme une force productive qui permet justement la croissance et l'expansion économique et donc qui est au coeur de cette économie restreinte que tu évoques. Donc c'est un terme qui est complètement phagocyté calfeutré dans cette vision du monde cette cosmovision singulière particulière qui est celle de l'économie politique industrialiste et productiviste du 19ème siècle. Donc la tentation qu'on pourrait avoir consisterait à se débarrasser du mot travail et à considérer que c'est un terme qui n'est inappropriable qui est en soi un mal et qu'il faudrait donc adopter d'autres catégories pour penser cette relation au monde qu'il faut réinventer comme le soin comme je sais pas on peut imaginer tout un lexique pour justement contourner cette question du travail. Je pense que alors je pense en cela je te rejoins je pense qu'on ne peut pas contourner la question du travail pour au moins deux raisons principales d'abord parce que le travail en fait a des significations très diverses et ne se réduit pas ni à l'emploi ni à cette conception réduite au salariat moderne le travail désigne une activité créative désigne une certaine manière de transformer le monde et peut prendre une infinité de formes différentes premièrement donc on peut aussi considérer qu'on doit se réapproprier des significations antérieures des significations autres les premiers et Marx lui-même parlait du travail vivant face au travail mort parlait d'un travail créateur contre le travail aliéné tout le travail ne se réduit pas à l'exploitation du prolétaire dans une filature textile des années 1840 ou des grandes industries textiles au Bangladesh aujourd'hui ou dans les usines chinoises aujourd'hui et si on considère si on perd si on abandonne cette notion de travail à ce modèle là d'une certaine manière on a aussi perdu énormément de choses donc dans la tradition socialiste héritée du 19ème siècle il faut au contraire essayer d'émanciper le travail il faut au contraire repenser un travail créateur un travail qui est fondamentalement une manière d'entretenir un rapport au monde un rapport de transformation mais pas forcément un rapport uniquement d'exploitation c'est un rapport de soins le travail peut être aussi un rapport de soins dans l'échange qu'on entretient avec le monde c'est pour ça que le soin ne s'oppose pas au travail à mon avis mais peut être articulé avec lui premier point et deuxième point c'est que la question du travail l'un des enjeux majeurs de tous ces débats aujourd'hui face aux limites écologiques et à la situation de crise systémique dans laquelle on est c'est de réconcilier ce qui a été séparé au 19ème siècle c'est à dire la question sociale et la question écologique et la question environnementale et donc on a besoin de parler du travail parce que le travail est quelque chose qui a structuré nos sociétés et les individus beaucoup d'individus aiment le travail le travail ne se réduit pas au travail dans une usine dans un bureau le travail c'est aussi le fait de faire son potager c'est aussi le fait d'avoir une activité créatrice le travail aujourd'hui c'est le travail bénévole c'est le travail de subsistance c'est une multitude de choses c'est à dire c'est ce rapport concret au monde dans un monde où justement le concret est de plus en plus en quelque sorte s'évanouit et disparaît donc moi je pense qu'il faut effectivement se réapproprier cette question du travail c'est aussi une manière de parler aux classes populaires et l'enjeu pour réinventer un monde écologique c'est aussi d'inventer un travail qui ne soit pas destructeur mais qui entretienne un rapport d'équilibre et qui soit capable de restaurer une forme d'équilibre avec ces autres entités naturelles je pense que c'est ça l'un des enjeux et c'est dans ce cadre là qu'on doit aussi poser les débats et les questions Merci beaucoup il y a très souvent quand je parle de cette donc je vous dis toujours en fait on est en train d'essayer de chercher quels seraient les fondements pour donner des droits à la nature et quelle est l'extension ou le périmètre de ces droits est-ce qu'à partir du moment on donne des droits à la nature ce sont des droits seulement disons écologie ou ce sont des droits en fait sociaux à partir du moment où les entités de la nature produisent des effets sociaux ou une activité sociale comme justement pour une rivière la production d'électricité ou le refroidissement d'une masse d'eau et ce matin c'était très important de poser ça c'est que quand on parle du travail de vie vous pouvez entendre je ne sais pas celles et ceux qui ont eu des enfants savent que lorsqu'on est en salle de naissance un endroit où il y a naissance avec les sages femmes ou les sages hommes on dit le travail a commencé donc il y a non seulement cette dimension physique physico-chimique thermodynamique mais il y a par ailleurs la persistance d'un usage commun d'un travail de vie d'engendrement c'est le cas exactement du mot labour quand on dit le travail a commencé dans un contexte britannique on dit labour le travail d'engendrement c'est le labour c'est une vraie question et tu as raison elle est vraiment structurante parce qu'en fonction de ce que vous déciderez on fonde différemment les nouvelles personnalités légales de la nature et ce qu'elles voudront ce qu'elles chercheront à imposer et à impulser et évidemment dans les droits sociaux il y a la question du repos à la cessation au repos la capacité pour un corps de reconstituer des capacités à vivre en fait tout simplement à vivre alors on aborde et ça fait une heure et je crois que dans la salle d'à côté il y a une rupture du son d'accord il a été rétabli donc celles et ceux qui sont à côté on ne va pas reprendre ce qui vient d'être dit vous avez raté un moment fatidique mais non non c'est de toute façon toutes ces archives et c'est pour ça que nous travaillons la vidéo etc. c'est que tout ça va rester en archives les archives du projet il y a cette dernière question François et je te là je te fais sortir et tu le sais de ton rôle seul d'historien mais tu le fais souvent c'est en lien avec ce projet écrire une internationale non humaine vers une internationale des rivières et autres éléments de la nature c'est le nom de ce projet dans trois ans mettons que nous convions d'autres d'autres voies qui viendront peut-être de Nouvelle-Zélande peut-être d'Amérique latine on le souhaite peut-être d'Amérique du Nord et on chercherait mettons à écrire les fondements théoriques les principes de base de cette internationale pourquoi cette question se pose parce que dans le monde entier ça a été assez dit mais je le reprends pour celles et ceux qui n'étaient pas là nous voyons collectivement partout apparaître des entités de la nature non humaine des espèces parfois parfois on le souhaiterait en tout cas des processus naturels on pourrait imaginer mais des rivières des lacs des forêts des écosystèmes des milieux en Espagne l'année dernière à Marménor une lagune qui accède au statut de personne juridique donc en fait notre question collective c'est ces nouveaux sujets ceux que j'appelle des sujets émergents qu'est-ce qu'ils vont avoir le droit de faire qu'est-ce qu'ils vont faire quelle va être leur intention dans quel sens ils vont parler depuis quel lieu avec quelle forme etc. il y a tout ça qui se passe évidemment si on les met en commun dans la salle d'à côté vous pouvez regarder il y a une bannière qui reprend l'ensemble des déclarations déclarations du droit de l'arbre déclarations du droit des rivières déclarations de la terre-mer etc. il y a tout ce droit qui apparaît s'il devenait vraiment actif en fait qu'est-ce qu'il veut et ma question pour toi et c'est quasiment un exercice d'anticipation si tu devais donc sur invitation réfléchir avec nous à l'écriture de cette internationale d'entités non humaines pour les travailleurs non humains quelle serait ton approche un certain nombre de préalables et notamment à la lumière de ce que tu as écrit oui je suis aussi embêté que Jérôme Gaillardet ce matin pour répondre à cette question bon non mais je vais pas me défausser quel serait mon préalable mon préalable c'est je pense que la question des droits de la nature je pense que déjà il n'y a pas de solution à la crise écologique dans laquelle on est plongé il y a pas il y a tout un marché des solutions à la crise écologique qui est proposé dans le débat public contemporain il y a une diversité de solutions très diverses portées par des acteurs très divers vous avez les solutions du marché on va donner et c'est ça le risque avec le projet sur les droits de la nature et sur la question du travail c'est que beaucoup considèrent c'est à dire que ça a des liens avec ce qu'on appelle les services écosystémiques qui aboutit à une forme de marchandisation de la nature c'est à dire on va accorder de la valeur à des choses qui n'en avaient pas ce qui va permettre de les réintégrer dans le marché et d'autres ce qui va permettre selon la logique néolibérale classique en donnant de la valeur à des choses on va permettre de régler le problème d'une certaine manière il va très vite François là mais il faudra qu'on discute de ça pendant des heures mais on me reproche très vite mais les questions sont macro et complexes et il y a peu de temps donc j'augmente mon débit de parole pour essayer d'emplacer le maximum tranquillement c'est absurde comme métier de faire tranquillement tu as du temps tout va bien tout va bien mais je veux juste pointer ce premier point il y a une diversité de solutions tu me permets d'en mettre en contexte une diversité de solutions possibles l'une des solutions principales c'est la solution libérale c'est celle qui domine dans notre monde c'est à dire on va faire de la compensation on va donner des droits à carbone les points carbone on va taxer telle ou telle chose c'est à dire qu'on va modifier le fonctionnement du marché et c'est censé régler le problème bon ça marche pas ça a été démontré de multiples façons etc. une autre solution face à cette impasse du libéralisme depuis les années 70-80 à répondre à cette crise environnementale qui est de toute façon il faut jamais s'illusionner c'est pas du tout une nouveauté et on n'a pas découvert la crise environnementale on n'a pas pris conscience de ça il y a dix ans avec le changement climatique en fait la question environnementale comme historien c'est ce que je tiens à dire elle a cessé d'accompagner l'industrialisation du monde le discours selon lequel on aurait été inconscient on n'aurait pas su et puis d'un coup maintenant on sait et donc on va pouvoir régler le problème parce qu'on sait ça c'est une fable qui permet de nous rassurer en nous plaçant au niveau supérieur à l'aboutissement de l'évolution humaine donc maintenant nous on sait donc on va pouvoir s'en sortir mais non vous regardez les débats des années 70 tout ça était déjà sur la table à peu près dans les mêmes termes après le choc pétrolier tout dès le 19ème 1970 au 19ème siècle au 19ème siècle tu as évoqué la question de la rupture métabolique qui était déjà très présente Marx était lui-même le lecteur de Pierre Leroux qui est l'inventeur du néologisme socialiste qui avait théorisé ce qu'il appelait le circulus il y a la nécessité de rendre à la terre ce que les humains extrayaient à la terre la ponction que faisait l'économie il fallait le rendre à la nature il avait théorisé l'économie circulaire avec l'idée qu'il fallait que le fonctionnement des sociétés repose sur une boucle circulaire de matière d'où le fait que Pierre Leroux disait qu'il fallait retraiter la merde que produisaient les énormes villes en croissance pour produire de l'anglais pour les cultures périurbaines donc ça c'est bon donc la deuxième solution dans le débat contemporain c'est le technosolutionnisme qui s'inscrit dans la tradition du 19ème siècle c'est à dire vous inquiétez pas bonnes gens on va trouver la solution miraculeuse qui permettra de continuer comme avant je peux interrompre le flot je finis mon flot en tout cas c'est très important pour de comprendre que les droits de la nature ne s'inscrivent pas dans le cadre de ce technosolutionnisme que tu poses j'en suis bien convaincu mais justement pour en arriver aux droits de la nature et à ta réponse je tiens à remettre ça dans un petit panorama des débats et des façons qu'on propose de sortir de la crise écologique aujourd'hui parce que je crois justement la question des droits de la nature s'inscrit là-dedans et est potentiellement une porte de sortie donc deuxième solution le technosolutionnisme ça c'est une illusion qui a été démontée aussi depuis très longtemps et qui remonte aussi au 19ème siècle c'est à dire quand il y avait des débats sur les fumées et les pollutions au 19ème siècle les ingénieurs disaient vous inquiétez pas on va monter la cheminée ou on va mettre des fourneaux fumivores qui vont manger la fumée pour la faire disparaître c'est pareil avec les solutions de captage carbone qu'on trouve aujourd'hui sur le marché parce que l'avantage du technosolutionnisme c'est que ça permet aux hommes politiques de donner des solutions à des problèmes complexes et ça permet à des acteurs économiques de maintenir leur taux de profit en fourgant de nouvelles marchandises donc évidemment c'est assez miraculeux mais ça crée en permanence des effets rebonds des nouvelles formes d'exploitation l'autre l'autre grande enjeu dont tout le monde a conscience en réalité l'enjeu ça va être de mettre en place des formes on peut appeler ça des décélérations des descentes énergétiques des formes de déconsommation des formes de démantèlement des infrastructures des formes de renoncement on peut appeler ça paresse il va falloir qu'on réfléchisse au langage le mot décroissance visiblement heurte les sensibilités des uns et des autres donc il faut l'employer avec prudence et beaucoup de pincettes mais pour moi il est une sorte d'évidence et de préalable à toutes ces discussions et à tous ces débats il faut organiser collectivement en commençant par taxer les consommations les plus ostentatoires pour qu'elles soient un minimum acceptable par le maximum de catégories sociales ça concerne d'abord les pays riches les plus consommateurs de gabgi donc il va falloir des régulations il va falloir limiter toutes les consommations qui servent à rien dans des formes d'araignes démocratiques pour définir ce que sont les besoins et ce que sont pas les besoins ça c'est des vrais enjeux la question des droits de la nature à mon avis s'inscrit dans ce débat là pour moi c'est un outil parmi potentiellement beaucoup d'autres pour accompagner ce démantèlement cette décroissance des consommations et des flux parce que donner des droits à la nature ok mais il y a en fait on est pris dans une série d'impasse de contradictions qui aboutissent à opposer des choses les gens vont dire donc il faut pas exploiter les rivières il faut libérer la rivière en donnant des droits à la nature donnant un droit à un fleuve ok et d'autres vont dire bah oui mais il faut bien mettre des barrages où on a besoin de pêcher ou telle ou telle chose donc on est en permanence en fait dans des conflits d'usages autour de certaines définitions de ce qu'est la nature de ce que sont les besoins sociaux donc le point de départ c'est de diminuer les formes d'extraction et je pense que sans doute donner des droits à la nature ça va permettre d'aider à accompagner cette diminution cette redéfinition des besoins et cette diminution des consommations en faisant intervenir dans ces discussions d'autres acteurs d'autres puissances juridiques qui ne sont pas présents donc pour moi d'une certaine manière mais je parle vraiment avec le maximum de modestie parce que là on parle de choses quasiment trop grosses pour nos petites épaules et tous ceux qui prétendent avoir des solutions ce sont des menteurs ou des gens qui ont des choses à vendre personne n'a de solution on est en train de réfléchir collectivement à des pistes ou à des manières d'agencer le problème c'est déjà pas mal et moi je pense que toute ta réflexion sur les droits de la nature offre non pas une solution offre des prises offre des prises pour repenser la relation entre les différents existants et offre des prises pour repenser la façon dont les sociétés s'organisent dans leur relation avec les autres entités naturelles et on a besoin de ces prises c'est à dire de ces outils or on vit dans des sociétés où le droit évidemment joue un rôle structurant dans les rapports sociaux où les institutions on peut pas faire comme si elles n'existaient pas ou comme si on pouvait les balayer d'un revers de la main pour agir sur les institutions on a jusqu'à présent que peu d'outils la question du droit la question de la reconnaissance des droits qu'il faut articuler j'aimerais juste terminer là-dessus si c'est la conclusion qu'il faut articuler et qu'il ne faut jamais séparer des questions des luttes sociales parce que le droit n'est finalement qu'un discours qu'un ensemble d'outils institutionnels inscrits dans une société complexe où il y a plein d'acteurs qui agissent et on est dans une conjoncture très intéressante à cet égard par exemple j'ai envie de citer les soulèvements de la terre qui ont enfin été donc qui seront pas démantelés ou qui seront pas interdits qui annoncent et qui invitent dans 3 semaines 9, 10, 11 décembre 2023 à une série de soulèvements contre la bétonisation du monde et contre un certain nombre des collaborateurs économiques qui sont à l'avant-garde de cette destruction des entités naturelles et du monde comme l'entreprise Lafarge et donc je pense que la question le droit donner des droits à la nature ça doit être des outils juridiques pour inventer de nouveaux imaginaires pour accompagner ces luttes sociales et leur articulations mutuelles et leur articulation mutuelle merci infiniment et donc juste un mot et après on fait le break au moment donc j'ai porté moi un autre projet avant vers une internationale qui s'appelait les auditions du parlement de Loire et très souvent il y avait des luttes qui se tournaient vers nous en disant vous êtes trop détachés vous faites trop de prospective il y a des luttes urgentes qui sont là donc on avait créé ce qu'on appelait un journal des conflits pour intégrer ces luttes mais de fait je tiens à le dire le propre de ce projet c'est qu'il est anticipatoire enfin il travaille sur des temps assez longs et donc voilà donc merci d'avoir rappelé François que par ailleurs il y a aussi des dimensions de lutte et accessoirement moi je suis amené à formuler ce genre de projet mais je le préciserai tout à l'heure notamment parce que j'ai vu très souvent des luttes sociales se fragmenter et je me dis c'est mieux si on a un horizon à venir c'est à dire c'est ce que j'appelle la loi à venir c'est qu'on a l'horizon d'une loi qui permet de refonder la manière dont nous vivons ensemble et c'est aussi pour ça que je tiens tellement enfin à observer ce qui se passe dans le reste du monde autour de ce qu'on appelle les droits de la nature ou le tournant des droits de la nature et je serai amené à le préciser tout à l'heure merci infiniment encore des applaudissements pour tout ce que tu fais merci et donc c'est pause et donc vous pouvez ah oui si Caroline tu dis un mot n'est-ce pas donc merci à François, j'arrive pour ce propos vous pouvez d'ailleurs retrouver son livre juste à côté et le faire dédicacer si vous voulez en fait on recommence à 16h30 donc ce qui est prévu au programme c'est bien ce qui est écrit dans vos feuilles de salle je ne me trompe pas donc ce qui veut dire que du coup là nous avons presque une heure de pause mais vous pouvez donc arriver vers 16h15 ici pour qu'on puisse commencer à l'heure et donc ou rester dans la salle à côté puisqu'il y a la possibilité de discuter et d'échanger avec les témoins, les intervenants, les auditionnés merci à tout à l'heure merci à tous